... Notre principal concurrent, c'est Amazon. Cette déclaration d'Eric Schmidt, patron de Google, peut sembler surprenante à première vue, mais elle est pertinente. Pourtant, ce n'est pas deux, mais bien trois modèles dominants qui concentrent aujourd'hui l'essentiel du trafic sur les réseaux. Complémentaires et concurrents à la fois, ces trois modèles trouvent leur incarnation dans les écosystèmes bâtis par Google, Amazon et Facebook. Le paradigme de Facebook est celui de la relation. Facebook est l'incarnation la plus complète de ce paradigme, mais d'autres challengers, tels LinkedIn, Twitter, Snapchat, Skype ou autres, évoluent sur un modèle similaire. Tous ces opérateurs sont une porte d'accès web centrée sur les relations de l'individu. Leur promesse de valeur est d'offrir la meilleure qualité de relation possible. Le paradigme de Google est celui de l'information. Là où Facebook n'est que l'un des paires de son paradigme, Google, lui, en est le maître quasi absolu grâce à son rôle d'architecte d'une information produite par les autres. Il faut en effet inclure dans ce modèle tout ce que le web compte de producteurs de contenus originaux, notamment les médias et l'entertainment. La promesse de valeur de ces opérateurs est d'offrir l'information la plus pertinente possible par rapport à leur cible. Le paradigme d'Amazon, enfin, est celui de la transaction, marchande ou non. On trouve dans le registre tous les autres acteurs du commerce en ligne et tous les outils de consommation collaboratives. La promesse de valeur est ici la meilleure expérience de transaction possible, qu'il s'agisse selon les cas d'un nombre maximal de partenaires potentiels ou de dispositifs de mise en relation, de rassurance, de paiement ou de livraison. Cette représentation appelle à au moins trois considérations. La première, c'est que des géants emblématiques comme Apple, Microsoft ou IBM s'intègrent assez mal dans ce cadre, non pas qu'ils n'y apparaissent pas, mais plutôt car ils sont sous la surface de ces paradigmes. Leurs solutions permettent précisément aux utilisateurs d'accéder à l'un ou l'autre des services. L'enjeu est naturellement de viser plus haut. On comprend pourquoi IBM mise sur le Big Data pour s'imposer dans l'information, pourquoi Microsoft maintient sous perfusion son moteur de recherche Bing ou pourquoi Apple lance une offensive dans les moyens de paiement. La deuxième, c'est que cette représentation est naturellement schématique et que les géants ne sont pas confrontés à un trilemme loin de là. Pensez par exemple au réseau social Google+, aux ambitions d'Amazon dans le Big Data ou encore à l'incursion de Facebook dans le commerce en ligne. Ces paradigmes se complètent si bien que les géants en place tentent, avec plus ou moins de succès, de jouer sur tous les tableaux. Dès lors, ils sont tous, potentiellement, concurrents les uns des autres. La troisième et la dernière enfin, c'est que de nouveaux services jouent d'emblée sur les trois dimensions de façon habile et peuvent mettre à mal les opérateurs en place. Les plateformes de financement participatif par exemple, opèrent nativement sur le terrain de la transaction, de la relation et de l'information. De quoi redessiner encore un peu plus les frontières si perméables des écosystèmes numériques.